Merci beaucoup d'être venu. Je vais vous présenter une vision un peu personnelle du biomimétisme dans l'architecture. Le biomimétisme, c'est l'innovation qui imite le vivant. Le principe, c'est de prendre soit des êtres vivants, soit des écosystèmes, d'observer quelles sont leurs stratégies et de s'en inspirer pour développer des nouvelles solutions. L'idée, c'est que les êtres vivants vivent dans un environnement qui garantit leur durabilité. Il y a sûrement beaucoup d'inspiration à prendre. Je vais commencer par un exemple très typique et très direct de biomimétisme dans l'architecture. Après, je vais parcourir un peu tout ce qui est s'inspirer des formes, s'inspirer des structures, s'inspirer des enveloppes. Et puis, on va aller vers la partie qui m'intéresse le plus en ce moment, qui est l'inspiration des écosystèmes et celle où je pense qu'il y a le plus de potentiel au niveau des architectes. Alors, je vais commencer par un exemple que vous connaissez sûrement, que je vais essayer d'expliciter un petit peu mieux. Donc, c'est l'imitation d'une termitière, de sa régulation thermique. Alors, les termitières qui vivent au plateau d'Afrique australe, elles nourrissent leurs larves à partir de champignons. Donc, elles apportent de la matière organique à ces champignons qui produisent un excellent nutriment pour leurs larves. Le souci, c'est que ces champignons ne se développent bien que dans des températures entre 18 et 20 degrés. Et du coup, les termites ont été obligés d'inventer un système de régulation très performant pour maintenir ces températures dans les champs de culture que l'on voit ici. Et donc, le principe, c'est que dès qu'il commence à faire chaud, parce que dans ces régions-là, les températures fluctuent entre 10 degrés la nuit et 40 degrés dans l'après-midi, et du coup, il y a le soleil qui va chauffer la cheminée de la termitière. Du coup, il y a l'air chauffé qui a tendance à s'extraire, et qui va aspirer l'air frais, qui va lui passer dans des grandes galeries souterraines, qui parfois vont jusqu'à des nambes phréatiques. Et du coup, en ouvrant et en fermant ces galeries, les termitières arrivent à réguler assez précisément la température des chambres. Alors, ce dessin n'est pas très exact, parce que normalement, la plus grande partie de la termitière est sous terre. Donc, c'est le principe que vous, vous connaissez, je pense, comme le puits canadien. La différence, c'est que dans un puits canadien, on est obligé d'avoir une ventilation qui actionne les flux d'air, alors qu'ici, c'est juste le chauffage de la cheminée qui permet d'actionner ces flux. Et donc, l'architecte Mike Spears a utilisé ce principe pour la climatisation du S-Gate Center à Harare, qui est un centre de bureau commercial, etc. Alors, Harare, c'est au Zimbabwe, qui connaît beaucoup de problèmes économiques et beaucoup de pénuries en carburant, en électricité, etc. Et du coup, grâce à cette solution, il économise beaucoup d'énergie. Donc, on a le même principe de la cheminée qui chauffe en eau, qui aspire l'air chaud. Et en haut de chaque salle, l'air chaud est donc évacué et l'air frais, qui arrive du sous-sol, est amené dans chaque salle. On a donc là un système de climatisation qui permet d'économiser 90% d'énergie par rapport à un climatiseur et à peu près un tiers par rapport au même système qui serait électrique. Et devant son succès, il a aussi conçu le Council H2, qui est la municipalité de Melbourne en 2006. Alors, le principe du biomimétisme, en fait, c'est que les êtres vivants, ils ont évolué et en évoluant, ils se sont spécialisés. Ils ont donc développé de multiples stratégies par la loi, on va dire, des succès et échecs. Je vais vous présenter une petite fresque pour donner un peu une idée du temps de l'évolution et du temps du vivant. Sur cette fresque, le principe, c'est de représenter l'évolution depuis la création de la Terre ramenée à un an, pour donner un peu une idée des échelles. Donc, si on imagine que le 1er janvier, on a la création de la Terre, la première vie sur la Terre est venue vers le 1er mars, c'est donc la vie bactérienne. Et on va avoir les premiers êtres multicellulaires le 2 septembre. Assez tard, le 20 novembre, les premiers poissons, avant les plantes terrestres qui sont en fait des algues qui ont commencé à migrer à l'air libre. Et puis, le 11 décembre, vers la fin de l'année, on a les mammifères et l'homo sapiens sapiens le 31 décembre à 23h54. Donc ça, c'est juste pour se donner un peu l'idée du recul par rapport à l'évolution. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant ce temps-là, tous les poissons, toutes les plantes, etc., ont évolué vers une multitude de formes différentes pour s'adapter à beaucoup de biotopes. Via la compétition, ils se sont spécialisés. Alors, je vais illustrer ça avec un exemple très classique qui a été longuement étudié par Darwin. L'exemple du pinson des Galapagos. En fait, il y avait un seul ancêtre de pinson qui arrivait au Galapagos. Ils ont réussi à retrouver leurs traces. Et au niveau des formes du bec, on a eu droit à de multiples évolutions. Donc, en haut à gauche, par exemple, il y a un bec qui est très effilé pour permettre à l'oiseau d'aller chercher des insectes dans la terre, etc. Et il y a une autre variété de pinson qui a lui développé un bec très épais avec une mâchoire très forte pour pouvoir casser des graines et manger des fruits. Et on a également, par exemple, une espèce de trompe pour aller prendre le nectar des fleurs. Donc, on a une multitude d'évolutions différentes et de stratégies différentes. Donc, c'est une grande source d'inspiration. Je vous présenterai un peu plus tard d'autres exemples de ça. Et si on regarde l'évolution de la biodiversité dans le monde, on s'aperçoit qu'il y a, d'après le WWF et l'ONU, on a une forte diminution de la biodiversité puisqu'on est passé à peu près d'un indice 100 en 70 à 60 vers les années 2000. Et donc, c'est aussi une grande source de perte d'inspiration. D'autant plus qu'on a tendance à croire que les scientifiques, ils ont vraiment bien décrit toutes les espèces. Et en fait, à part quelques exemples, comme par exemple les mammifères, qui sont ici, les vertébrés, pardon, les vertébrés ont presque tous été décrits. Mais pour beaucoup d'autres espèces, comme par exemple les insectes, les nématoses, c'est-à-dire les vers de terre et les bactéries, on voit qu'il y en a très, très, très peu par rapport à la biodiversité qui existe, qui ont été décrits. Et je vais revenir là-dessus, mais ils sont vraiment essentiels pour nos écosystèmes globaux. Et ce serait très intéressant de mieux connaître comment ils fonctionnent. Et quand on parle de biodiversité, je vais aussi différencier plusieurs échelles. Il y a la diversité génétique qui est énorme, puisque même au sein d'une même espèce, il y a vraiment beaucoup de profils génétiques différents. C'est ça qui permet sa résilience. Ensuite, on a la diversité spécifique qui est la plus connue. Et on a aussi la diversité des écosystèmes, avec beaucoup d'écosystèmes différents. On va voir comment cette diversité peut aussi être une source d'inspiration. Alors, moi je suis beaucoup plus, je suis plus un ingénieur, donc je suis plus centré sur les principes techniques. Mais je vais m'orienter, je vais vous parler d'abord un petit peu de ce que vous connaissez mieux, je pense. C'est l'inspiration des formes, donc on appelle aussi le biomorphisme, l'inspiration des formes du vivant. Bien sûr, c'est très ancien. Je vais prendre l'exemple, certainement pas le plus ancien, mais Antonio Gaudi, qui a beaucoup utilisé la nature comme source d'inspiration. Donc, il a imité les arbres, par exemple, pour les piliers de la Sagrada Familia. Il a utilisé des vagues pour des galeries dans le parc Güell. Et chez lui, souvent, l'inspiration du vivant, c'était aussi pour, ça avait aussi une qualité fonctionnelle, puisque là, en fait, avec ces piliers en forme d'arbres, ils pouvaient recruter, pardon, ils pouvaient, les arbres étaient, sont vraiment des vecteurs des lignes de force. Et quand il a conçu sa cathédrale, là vous avez à gauche une image, une maquette, une image de synthèse de la cathédrale terminée, parce qu'elle n'est pas terminée. Et à droite, en fait, j'ai inversé l'image. Si on va dans les sols de la cathédrale, on voit, en fait, toute une série de fils avec des petits pois. Et en fait, pour concevoir sa structure, il a regardé l'optimisation des structures avec plein de petits pois qui représentaient, en fait, tout le poids de la structure. Et les formes, compris ces fils, et bien, après, c'est ceux qui épousent les structures de la cathédrale, à la seule différence que les fils travaillent en tension, alors que les pierres de la cathédrale, elles travaillent en compression. Plus récemment, dans le domaine du biomorphisme, on a énormément d'exemples, donc j'ai juste fait une toute petite sélection. Donc, l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, que vous connaissez bien, je pense, a été inspiré d'un oiseau qui prend son envol. Il y a également le stade de Pékin, dit en île Oiseau. Un restaurant qui imite, en Nouvelle-Zélande, qui imite le nid dans un arbre. Et en bas, la maison Nautilus, qui imite la forme d'un coquillage. Donc là, on a une certaine liberté que l'architecte a pu prendre grâce à la technologie pour faire des formes qui imitent le vivant, qui sont assez audacieuses. Mais là, on s'éloigne pas mal d'une quelconque idée de développement durable, d'imiter les fonctions de la nature, on va dire. Il y a une autre idée que j'aime bien, même si elle est un peu à la frontière, on va dire. C'est l'idée d'imiter un paysage vivant. Donc, Peter Wetsch a beaucoup travaillé dans ce domaine-là, par exemple, avec le lotissement de Dietikon en Suisse, où il a fait des immeubles qui imitent les collines. Et là, ça permet notamment de conserver une grande qualité de paysage, et également de garder de la biodiversité et de garder toutes les propriétés que peuvent avoir des habitats sous terre, comme la régulation thermique, la régulation des odorages, etc. Et je vais encore, juste pour essayer d'être le plus exhaustif possible, faire une petite échappée vers l'architecture conceptuelle. Donc, il y a des livres qui parlent de ça. Donc là, c'est juste essayer d'imiter un concept de la nature pour innover complètement dans l'architecture. avec, par exemple, le concept d'épiphyte ou de parasite. Donc là, par exemple, à Rotterdam, il y avait une grande exposition sur les parasites avec beaucoup de maquettes, tout un concours d'architecture là-dessus. Et le gagnant du concours, il a mis son petit parasite sur le toit d'un immeuble, d'un gros immeuble d'entrepôt. Donc, le principe des épiphytes, c'est de squatter, on va dire, un arbre, mais sans pour autant consommer ses ressources comme le font les parasites. Il vit juste, en fait, avec l'eau qui tombe et il tire toutes ses substances, donc de l'eau de pluie et des arbres. Donc voilà, tout ça, c'était différentes approches. Moi, je fais, donc, peut-être plus esthétique et conceptuelle. Donc moi, je vais repartir un peu sur le monde de l'ingénieur, maintenant, avec notamment le concept des structures. Et je vais commencer par le premier exemple qui est peut-être véritablement assumé de biomimétisme, avec la Victoria Regia House, qui a été réalisée par Joseph Paxton en 1840. Donc, l'idée, c'était de faire une serre pour un anufargeant d'Amazonie, parce que la reine Victoria était fascinée par la botanique, et notamment par ses grands anufargeants. Jeanette Paxton a beaucoup impressionné le public en plaçant sa fille sur un anufar, sur une feuille de l'anufar, en montrant que la feuille ne se déformait pas, que ça résistait très bien. Et ça, c'est grâce à ses nervures qui sont vraiment optimisées pour une résistance maximale. Et du coup, il a conçu sa serre exactement selon le même principe structurel, avec des nervures plus ou moins grandes et la plus légère possible. Plus près de nous, Freyoto a conçu en 1967 le pavillon de l'Allemagne à l'exposition universelle de Montréal. Là, l'idée, c'est d'avoir uniquement des structures en tension pour qu'elles soient les plus légères possibles. Donc, on a les poteaux qui travaillent en compression et des structures exactement comme des toiles d'araignée qui vont permettre d'avoir une structure très légère et une esthétique assez originale. Et quand il travaillait, Freyoto utilisait beaucoup le savon qui faisait voyager entre des structures parce que ça lui permettait de définir vraiment les structures minimales puisque physiquement, le savon va épouser ce qui lui permet la position optimale. Alors, ça c'est Freyoto, c'est un des derniers exemples vraiment de biomimétisme des structures. Plus récemment, on trouve beaucoup d'exemples qui se prétendent plus ou moins du biomimétisme comme par exemple l'immeuble Swiss Re à Londres qui a été conçu par Norman Foster. Donc, cet immeuble épouse exactement la même structure qu'une éponge de mer, qu'une éponge de verre. L'éponge de verre a un squelette qui est très très fragile et pourtant elle est très résistante grâce à une structure en hélice croisée. Mais dans ce bâtiment, à partir du début du siècle, les progrès de la mécanique ont été tels, après la tour Eiffel, etc. qu'au final, on a juste une convergence entre ce que l'on observe dans la nature où les lois de la mécanique sont optimales et nos connaissances. Mais maintenant, on ne peut plus vraiment dire si on s'inspire de la nature ou si c'est juste l'optimisation mécanique qui nous donne ce genre de résultats. Donc, voilà pour les structures. Maintenant, je vais vous parler des enveloppes. Je vais tenter une petite expérience. Donc, le concept le plus répandu avec les enveloppes, c'est celui de la feuille de lotus. En fait, un lotus, c'est très hydrophobe. Donc, j'ai ici par exemple un linge de table qui est inspiré de l'effet lotus. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu cet effet. Donc, ça, c'est une feuille de lotus qui a été récoltée au parc floral du château de Vincennes. Qui a été séchée, mais même en séchant, elle garde ses propriétés. Bon, hop. Ça va ? Donc là, en fait, je vais avoir la feuille de lotus. Non. La feuille de lotus. Et je vais essayer de vous montrer un peu comment l'eau se comporte sur cette feuille de lotus. Donc là, on voit vraiment que l'eau file complètement. Pardon. On voit vraiment que l'eau file complètement. Si on se place sur ce linge, on a exactement le même effet. Je n'arrive même pas à la retenir. Bon. Et par contre, si on regarde la pochette, ça ne marche plus du tout. Alors, le principe du lotus, en fait, c'est que comme il vit dans l'eau et qu'il a besoin de respirer, il ne faut surtout pas qu'il se laisse recouvrir d'eau en permanence. Sinon, il ne peut plus respirer, il ne peut plus faire sa photosynthèse. Et donc, il a développé cette aptitude exceptionnelle à repousser l'eau. Et comment ça marche ? En fait, il y a plein de petits picots microscopiques qui sont espacés chacun à peu près d'une dizaine de micromètres. Et au milieu de ces picots, il y a de la cire, en fait, qui est hydrophobe. Et du coup, la cire a tendance à repousser l'eau, qui va stagner, et les gouttes d'eau vont former des moules qui vont stagner en haut des picots. Et du coup, si les poussières se posent sur les picots et que, par capillarité, l'eau emporte ces poussières, et le Lotus a comme ça des propriétés qui sont auto-nettoyantes. Donc, bien sûr, ça a inspiré beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pare-brise en développement, etc. Mais le produit qui est le plus développé maintenant, c'est la peinture Lotusane, où ils ont imité cette même structure et cette même composition chimique pour pouvoir avoir un produit auto-nettoyant. Et donc, quand les surfaces se salissent et qu'il y a la pluie qui tombe sur ces surfaces, la pluie va entraîner les poussières. Et on voit un petit schéma qui illustre ça ici, où dans un temps normal, l'eau a tendance à s'accrocher et du coup, les poussières restent. Et dans l'autre cas, on va avoir l'eau qui forme vraiment une boule avec toutes les poussières qui partent avec l'eau. Donc, le principe, c'est qu'avec des peintures auto-nettoyantes, elles sont beaucoup moins abîmées par le gel. Il y a besoin de beaucoup moins de produits chimiques pour l'entretien. Et donc, ces peintures peuvent durer beaucoup plus longtemps. Et c'est un peu le principe de l'éco-conception, où même si la peinture va être plus polluante à fabriquer, un peu plus polluante à fabriquer, si sa durée de vie est deux fois plus importante, du coup, on en consomme deux fois moins et il y a un concept qui est plus écologique. Et donc là, je vais essayer de synthétiser un peu cette démarche biomimétique qui consiste à partir d'une stratégie du vivant. Donc, on identifie une stratégie du vivant comme l'hyperhydrophobie de la feuille de lotus. On va en extraire les principes de fonctionnement dans ce que je vous avais expliqué, les petits picots, donc cette structure et la structure chimique avec la cire qui va avec. Ensuite, pour extraire ce principe de fonctionnement, on va souvent développer des produits très performants comme le fait par exemple l'école supérieure de Chine à Paris. Et ensuite, il y a toutes les applications potentielles comme la peinture, les pare-brises, etc. Et donc, après, le principe de biomimétique européen, c'est d'essayer d'utiliser le biomimétisme pour des raisons durables. J'aurais pu vous citer d'autres exemples où on imite des systèmes de vision d'insectes pour piloter des drones. C'est peut-être un peu moins inscrit dans la durabilité. Et donc, pour ça, forcément, il faut se servir de l'éco-conception parce que souvent, on peut essayer d'imiter les principes de la nature, mais d'utiliser pour ça des produits toxiques, chimiques, etc. Donc, ce n'est pas parce qu'on imite quelque chose de la nature qu'on le fait dans une optique de développement durable. Alors, un autre exemple qui est assez sympathique, c'est le papillon morpho. Donc, ce papillon morpho, en fait, il a une couleur qui est physique et pas chimique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les rayons lumineux qui passent sur ce papillon qui vont subir plusieurs phénomènes concomitants, des phénomènes de diffraction, de réfraction, d'interférence. Donc, là, je vais juste essayer de vous expliquer un petit exemple. C'est les ondes lumineuses, par exemple, rouges, qui ont une certaine longueur d'onde, avec les ondes lumineuses bleues. Elles vont être déviées à travers un prisme qui va changer leurs longueurs d'onde. Et en rebondissant, on va avoir ici, par exemple, les lumières bleues qui sont alignées, donc qui vont s'ajouter. Et les lumières rouges, les ondes rouges, qui vont être, qui vont, non, pardon, ici, c'est l'inverse. C'est les lumières bleues qui s'opposent et les lumières rouges qui s'ajoutent. Et du coup, certaines longueurs d'onde vont être supprimées pendant que d'autres vont être ajoutées. Donc, ce qui a été inventé avec ça, par exemple, c'est un textile de taigine fiber qui, en fait, est produit sans aucun colorant. Et l'avantage, c'est qu'en fait, ce qui est très polluant dans le textile, c'est vraiment toutes les teintures, puisque pour fixer les teintures, on utilise beaucoup de métaux lourds, beaucoup de produits chimiques très toxiques. Et du coup, ça, c'était un peu un essai pour faire un tissu plus écologique, mais le process est d'une telle complexité qu'on arrive à des coûts très importants, donc ça ne fonctionne pas vraiment très bien. Ensuite, il y a un autre exemple que je trouve assez intéressant, c'est celui d'une pomme de pain. En fait, l'idée de la pomme de pain, c'est que quand la pomme de pain tombe au sol, elle libère ses graines plus tard en s'ouvrant. Donc, la pomme de pain, en général, elle tombe fermée. Et ensuite, quand il y a une période de forte humidité, la structure même de la pomme de pain avec une partie inférieure qui va plus s'étendre quand c'est humide que la partie supérieure, ça fait que la pomme de pain s'ouvre et que les graines peuvent être libérées pour se reproduire. Alors, H.I. Manges a eu l'idée d'utiliser cette technique pour faire une structure qui se ferme et qui s'ouvre suivant l'humidité dans l'air. Et il a, par exemple, réalisé un pavillon à Francfort où, quand il fait beau, la structure s'ouvre, donc les gens peuvent profiter d'être au soleil. Et dès qu'il pleut, la structure se referme et les gens sont protégés de la pluie. Encore plus loin dans la technologie, on a le principe d'un scientifique qui est un ingénieur bionicien allemand, parce que les Allemands sont très très forts dans ce domaine, qui s'appelle Dirk Henning Braun. Et avec Patrick Tuffel, ils ont conçu un système inspiré de l'œuf de mouche qui, en fait, fait un peu penser à la ventilation double flux. Donc, le principe, en fait, c'est que l'œuf de mouche, la larve dans l'œuf de mouche, elle respire. Donc, comme elle respire, elle a besoin, l'oxygène doit circuler. En même temps, il doit garder une certaine température à l'intérieur. Et l'idée, c'est de fonctionner sur le principe, comme beaucoup d'êtres vivants, mais c'est un concept qu'on maîtrise mal, donc on n'utilise pas, c'est le principe de la pression osmotique. Alors, la pression osmotique, c'est le fait que deux milieux qui ont des concentrations différentes, ils vont avoir tendance à se mélanger. Donc, ça va générer une force, une énergie, un transfert d'énergie, pardon. Donc, à l'intérieur de l'œuf, de ce côté à droite, on va avoir un milieu plus riche en CO2 parce que la larve respire. À l'extérieur, on a un milieu qui est plutôt riche en oxygène. Et du coup, l'oxygène va passer à travers des échangeurs thermiques et l'air qui va rentrer va être réchauffé par l'air qui sort. Donc, c'est le principe de ventilation double flux, mais sans dépense d'énergie. Alors, l'idée est géniale. Après, la complexité de la fabrication est telle que c'est pareil, on ne trouve pas vraiment de viabilité économique avec ça. Et encore un autre exemple, donc, d'une université anglaise qui travaille beaucoup, qui travaille pour une entreprise qui s'appelle Swedish Biomimetic 2000, qui est une entreprise qui investit énormément dans cette recherche-là. Et là, c'est le concept d'utiliser un peu tous les principes de la nature, par exemple, le stoma des plantes, où la pression osmotique fait en sorte qu'elle s'ouvre ou qu'elle change. Le pignon de pin dont vous avez parlé tout à l'heure, où on a l'humidité qui va changer, qui va causer la déformation des matériaux. Les cils qui peuvent protéger des petites particules, des poussières et des oiseaux, etc. Et enfin, la peau humaine ou autre, enfin, l'évaporation qui provoque le refroidissement. Et donc là, on a une petite unité. Par exemple, si jamais il fait très chaud et l'air est très sec, on va faire tomber par des petits canaux ici un peu d'eau sur cette lame qui va se déformer. Et on va aussi faire passer de l'eau dans cette éponge verte. Et du coup, l'air qui va rentrer va pouvoir être refroidi par évaporation en passant par cette petite mousse. Et on va avoir aussi, si jamais, par exemple, il fait froid dehors, donc là, on ne va pas mettre d'eau, du coup, ça va se refermer. Et on ne va pas mettre d'eau dans l'éponge non plus, du coup, ça va faire un isolant. Il y a plusieurs modes de fonctionnement comme ça qui sont inspirés de ça. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'idées qui émergent avec le biomimétisme, mais souvent, ça devient tellement complexe d'imiter le vivant qu'on a du mal à faire quelque chose qui soit à la fois commercialement et économiquement et écologiquement viable. Peut-être la dernière tendance qui est assez pertinente maintenant à ce niveau-là, c'est le fait de s'inspirer des procédés dans le vivant pour fabriquer des matériaux. Ce n'est pas forcément très connu, mais la fabrication du papier qui a été inventée par le ministre de l'Holliculture de l'époque, d'après les textes, Saïlou dans 105 après Jésus-Christ. Eh bien, ça a inspiré des nids de guêpes sociales qui vivent en Chine. Donc, ces guêpes sociales, ce qu'elles vont faire, c'est racler un peu le bambou, le mélanger à leur salive et du coup, elles vont fabriquer un nid de guêpes avec ces lamelles de bambou et en séchant, ça va devenir une structure qui est à la fois très légère et relativement résistante. Et donc, Saïloune a eu l'idée d'utiliser de l'amidon de riz avec de l'eau et du bambou pressé pour faire les premières feuilles de papier. Beaucoup plus près de nous, on a Columbia Forest Product qui a fait une innovation assez intéressante. Si vous êtes dans l'architecture, vous savez peut-être qu'actuellement, les normes de ventilation du bâtiment qui imposent des flux très importants de circulation d'air, elles sont beaucoup plus dues aux composants organiques volatiles qui sont relâchés par le contreplaqué, par la moquette, etc., qui sont très toxiques et donc, il faut ventiler en permanence quitte à perdre de l'énergie, beaucoup plus que pour une nécessité de renouveler l'oxygène pour les habitants. Alors, Columbia Forest Product, en fait, à la base, ils étaient plus dans le bois pour les bateaux et donc, ils essayaient, leur idée au départ, c'était juste de trouver une solution de contreplaqué qui ne se décolle pas en mer. Donc, ils sont mis à observer les moules parce que les moules, c'est des organismes qui vivent en filtrant l'eau de mer et donc, elles ont intérêt à vivre dans des eaux qui sont plutôt, où il y a beaucoup, beaucoup de courant ou bien beaucoup de vagues et donc, elles restent accrochées très solidement à leurs rochers malgré, dans l'air, dans l'eau, malgré le vent, les vagues, etc. Et donc, les ingénieurs de Columbia ont imité la composition chimique de la colle de la colle de la moule pour fabriquer ce contreplaqué qui est, c'est vrai que quand, moi j'avais fait l'expérience, maintenant c'est peut-être un peu moins valable parce que ça fait longtemps, mais si on se met à respirer un contreplaqué comme ça par rapport à un contreplaqué classique, on sent vraiment la différence et on voit que celui-là n'est pas toxique. Au niveau des structures, il y a aussi beaucoup à apprendre, par exemple, avec l'histoire de l'ormeau. L'ormeau, c'est un coquillage qui est très apprécié des gourmets et qui est très apprécié des loutres. Les loutres, quand elles vont pêcher l'ormeau, elles essayent de le déchire avec leurs dents, elles essayent de le casser sur des rochers et du coup, l'évolution a fait en sorte que l'ormeau se donne d'une structure extrêmement solide pour pouvoir résister à ces attaques-là. Le problème, c'est que dans le milieu où il y a vraiment pas grand-chose, il y a un peu de matière organique et il y a du calcaire. Alors, comment agencer de façon optimale ce calcaire et cette matière organique ? L'idée, c'est de les agencer en couches. Le terme résistant et cassant n'est peut-être pas très adapté, mais en gros, si on a une craie, on peut la briser très facilement. Par contre, si vous prenez une craie et que vous essayez sans faire le moindre choc de la découper avec un ciseau, vous allez percevoir que c'est très difficile. En fait, la craie résiste très bien à une sollicitation de déchirure, on va dire, de coupure. Et le biopolymère, par contre, qui est un peu comme un caoutchouc, lui, vous avez beau le frapper avec un marteau, il ne va pas se casser. Par contre, si vous vous mettez à le découper avec un ciseau, il va tout de suite se déchirer. Donc, en utilisant ces deux matériaux, on obtient une structure extrêmement résistante puisque si jamais on frappe par exemple sur ce matériau, la première couche de craie, elle va casser et après, les fissures vont se répartir et être absorbées par le caoutchouc et du coup, ça fait une structure qui est très résistante. Alors, on est loin du développement durable mais pour l'instant, l'application, c'est le blindage le plus résistant du monde. Ici, on voit une image qui est tirée de l'Université de Californie où les chercheurs font ces recherches-là et on voit une balle en tungstène, donc le tungstène, c'est vraiment ce qui se fait de plus solide, qui est lancé à 3200 km heure sur des couches en aluminium à léâge titane qui représentent les propriétés, on va dire, de la craie et du polymère et qui, il a comme ça réussi à obtenir un blindage extrêmement résistant. Donc, en dehors de ces applications, il y a d'autres chercheurs qui travaillent sur des solutions possibles. Un peu plus durable au niveau du procédé, on a une technologie qui est issue de la restauration des récifs coralliens. L'entreprise Bureauc a conçu des... pour restaurer les récifs coralliens, ils ont conçu des grilles qui mettent sous la mer et qui vont permettre de fixer le calcaire présent dans l'eau et de permettre ainsi la recolonisation par les coraux, pardon. Et le principe, c'est de faire passer un courant très faible et avec ce courant très faible, le carbonate de calcium, en fait, il va précipiter. Donc, le carbonate de calcium, c'est le CaCO3, donc c'est juste, en fait, du calcaire, de la craie qui est dissoute dans l'eau. Et si jamais on a une précipitation, c'est-à-dire ce qui est dissous devient solide, normal, ça fait juste de la poudre et avec le courant, tout est ordonné, les molécules sont nées de telle sorte qu'on arrive à une structure de cristal qui est beaucoup plus solide. Et donc, avec ce principe, qui est vraiment la façon dont les coquillages se forment dans la nature, ils ont réussi, comme ça, à restaurer des récifs coralliens et ça fait un peu l'inspiration de quelques architectes comme Tommy Burgess qui imaginent des solutions comme par exemple des piles de ponts ou autres avec juste des structures de bambou sur lesquelles le calcaire viendrait se solidifier. Donc, avec toutes ces inventions, il y a en ce moment un essor assez important du biomimétisme. Donc, les raisons, déjà, c'est les progrès que nous, on fait en matière avec les microscopes à effet optique, etc., pour aller voir beaucoup mieux comment ça se passe dans le vivant et les progrès aussi des technologies de fabrication. Et ce qui illustre ça, déjà, bon, ça, c'est un rapport qui est déjà un petit peu ancien mais ça montre un peu l'essor du biomimétisme. Donc, ce rapport est paru début 2010, c'est pour ça que les données sont un peu tronquées. Mais là, on a le nombre de publications sur le biomimétisme à gauche qui ont cru de façon exponentielle et à droite, on a le nombre de publications scientifiques où le biomimétisme est cité. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est en plein problème dans la recherche et du coup, bien sûr, c'est à guise des appétits et il y a une société qui s'appelle le Fairmanian Business en Economic Institute qui a publié une étude où il y avait tous les potentiels de croissance avec le potentiel de croissance qui pourrait être le biomimétisme pour tous les secteurs, construction, transport, etc., etc. Et du coup, ils ont évalué que pour les États-Unis, ça pouvait leur apporter un impact de 300 milliards de dollars sur leur PNB. Donc, il y a beaucoup d'universités là-bas, le MIT, l'Université de Californie, etc., qui travaillent énormément dans ce domaine-là. Alors, il y a le Biomicree Institute, qui est donc une association qui promeut le biomimétisme pour la durabilité, qui a fait en fait un site où il décrive toutes les stratégies des organismes vivants et tous les chercheurs qui travaillent dessus et toutes les sources d'inspiration possibles. Donc, vous avez un moteur de recherche, vous pouvez mettre plein de fonctions, vous pouvez mettre climatiser, vous pouvez mettre résister à ci ou à ça, vous pouvez mettre un peu tout et colorer, etc. Il va vous donner toutes les listes d'espèces sur lesquelles il y a des recherches par rapport à cette fonction et les scientifiques qui travaillent dans ces domaines-là. Donc, il présente la stratégie de l'organisme pour remplir cette fonction, il présente toutes les applications potentielles, il présente la taxonomie, c'est-à-dire où est-ce que ça se situe dans la description du vivant, du végéta, de l'animal, etc. Et ensuite, toutes les références scientifiques et les publications qui sont en rapport avec ça. Dans tout ce que je vous ai présenté, il y a beaucoup de choses qui sont géniales, mais souvent ça relève d'un processus très long qui passe par des laboratoires de recherche qui sont très difficiles parfois à mettre en pratique. Et on parle aussi beaucoup du biomimétisme des écosystèmes. Donc, le biomimétisme des écosystèmes, c'est imiter les écosystèmes et quand moi j'ai commencé à faire des présentations, des formations dans le domaine du biomimétisme, je me retrouvais toujours bloqué à un manque d'exemples sur ce domaine-là. Et là, il ne faut pas le voir comme une traduction des recherches de la biologie, mais plus peut-être comme essayer de reprendre les principes du vivant. Donc là, j'ai fait un petit extrait librement inspiré des principes de la vie qui ont été énoncés par Janine Benius qui a fondé le Biomicro Institute et qui a redonné un peu des lettres de noblesse au biométisme, on va dire. Donc, le principe de la vie, c'est qu'à chaque fois la forme est exactement adaptée à la fonction parce que les êtres vivants ne gaspillent pas. Elle économise toujours les matériaux et l'énergie, les structures sont toujours optimisées. Elle utilise toujours des ressources locales et renouvelables parce qu'elle n'a pas le choix. Elle recycle tout. Elle parie sur la diversité pour s'adapter. Vous savez qu'actuellement à cause d'une agriculture qui est centrée que sur très peu d'espèces, elles sont très fragiles par exemple à une attaque de ravageurs ou au changement climatique et à toutes ces choses-là. Dans la nature, il y a toujours une grande diversité génétique qui permet une résilience, c'est-à-dire de s'adapter facilement à des changements. Ensuite, elle utilise les contraintes comme source de créativité mais pour ça, je crois qu'on fait tous un peu pareil. Il y a donc trois niveaux d'inspiration, trois façons de s'inspirer du biométisme au niveau des écosystèmes. La partie la plus scientifique c'est liée à l'agroécologie. L'agroécologie, par exemple, ça va être en Afrique d'imiter les forêts tropicales humides pour les cultures. Dans les forêts tropicales humides, on a beaucoup de strates de végétation qui chacune a sa fonction. Et en essayant de copier les modèles d'agriculture conventionnés en Afrique, ça a été un échec cuisant avec le lessivage des sols, la manque de perte de fertilité, etc. Et depuis que l'agroforesterie a été réintroduite dans ces expériences, ça marche vraiment très bien. Donc ça, c'est un exemple par exemple où la canopée, c'est-à-dire des arbres qui ne produisent pas de nourriture mais ils vont aller chercher les nutriments très bas dans le sol grâce à leurs grandes racines. Ils vont remonter ça par leurs feuilles, ils vont donc fertiliser les cultures à un écosystème au sol. Ensuite, on va avoir une couche de bananier, de papayé qui aiment bien le soleil et qui vont donc être productives avec en dessous encore des couches de maïs, de manioc, d'ignam, etc. Et avec toutes ces couches-là, on arrive à avoir des rendements bien supérieurs à ceux d'agriculture conventionnelle sans avoir à utiliser d'engrais particulièrement. Une autre vision qui est en fait le fait de concentrer au maximum un écosystème productif, c'est l'expérience développée par Gawain Power à Détroit. Dans toute cette région des États-Unis, la région des Grands Lacs, il y a une grande perte d'emploi au niveau des industries et autres qui ont fait que beaucoup de gens se sont retrouvés sans travail, souvent ils ont été expulsés de leur maison, etc. et donc et donc oui, voilà, pardon. C'est donc c'est Allen qui a un ancien basketeur très connu qui a décidé de se lancer à fond dans des écosystèmes très productifs au niveau local. Donc son principe c'est qu'il va concentrer sur une toute petite surface beaucoup de cultures, production de compost avec les déchets organiques, production de poissons avec d'autres déchets, etc. Et il arrive sur un espace minuscule accumulé à la fois d'un élevage, des poules, des poissons, des cultures et à montrer en fait que dans la ville, parce qu'il y a beaucoup d'endroits abandonnés à l'étroit, on peut refaire des systèmes de production productifs et donc que les gens peuvent se réapproprier leur alimentation. Et ça c'est d'autant plus important aux États-Unis qu'il y a beaucoup ce phénomène de desert food, c'est-à-dire il y a beaucoup de zones où les gens n'ont pas forcément de véhicules et ils sont obligés d'aller s'approvisionner uniquement à la station de service, donc ils mangent exclusivement des chips, d'hamburgers, etc. Et il y a d'énormes zones, il y a une carte qui a été dressée qui est assez intéressante, il y a d'énormes zones où la population n'a accès à aucun légume frais. Alors au niveau de l'inspiration des écosystèmes, bien sûr, il y a ce fameux principe de transformer les déchets en ressources et un des exemples très connus de ce qu'on appelle l'écologie industrielle où on essaie de fonctionner en circuit fermé. C'est plus on aspire des ressources et on rejette des déchets. C'est un espèce d'écosystème industriel qui part d'une raffinerie de pétrole et d'une centrale électrique au charbon. Et en fait, bien sûr, l'eau chaude va être utilisée pour chauffer des habitations, pour chauffer des serres, ça c'est très classique. Et ce qui est un peu plus original, c'est que par exemple, tout le soufre qui sort des cheminées de la centrale électrique vont passer, vont être précipités grâce à un autre élément et avec ça, ils vont fabriquer des panneaux de plâtre pour la construction. Donc comme ça, non seulement, ils dépolluent les fumées de leurs usines, mais en plus, ils fabriquent des matériaux. Avec les cendres de ces cheminées, ils fabriquent du ciment. Et comme ça, il y a tout un écosystème industriel qui se met en place avec toutes les critiques qu'on peut lui donner. Bon déjà, le biomimétisme s'est beaucoup inspiré de cet exemple pour le citer, mais en réalité, c'est vraiment issu d'une culture scandinave de solidarité, du fait que c'est le seul port en eau profonde accessible toute l'année. Donc du coup, c'est ce qui permettait l'arrivée des bateaux, donc l'installation de tout ce monde industriel autour. Et actuellement, il y a beaucoup d'essais d'écologie industrielle qui sont expérimentés en Europe. Et les seuls qui arrivent un peu à se développer, c'est les Suisses. Mais sinon, souvent, la culture du fait de ne pas vouloir dépendre de son voisin pour son approvisionnement fait que ça marche difficilement. Et c'est souvent très complexe à mettre en place. Ce qui est un peu plus facile à mettre en place et qui se développe beaucoup en ce moment, c'est la méthanisation. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. À Paris, par exemple, il y a trois grandes villes de méthanisation qui se construisent qui sont destinées à absorber les déchets organiques de la ville pour produire par co-génération de la chaleur, de l'électricité. Et du coup, le principe, c'est de recréer un peu des boucles comme un écosystème où tous les déchets organiques vont être recyclés et métallisés. On aura comme ça à la fois du biogaz pour avoir de l'électricité et à la fois des fertilisants pour l'agriculture puisque une fois que le gaz s'est fait par ce procédé-là, on peut tout à fait utiliser, s'il n'y a pas de polluants, ces boues pour fertiliser. Enfin, la troisième vision des écosystèmes, c'est rendre les mêmes services qu'un écosystème. Donc, les services d'un écosystème, ils sont vraiment multiples. Il y a bien sûr les services d'approvisionnement, le fait d'avoir du bois, de la nourriture et autres. Les services de régulation, donc régulation des températures grâce à l'évapotranspiration des végétaux. Les services de régulation des odorages parce qu'une terre sèche ça va absorber l'eau et éviter de saturer des réseaux. Les services de filtration, des services aussi qu'on peut dire culturels comme les paysages et autres. Et les services d'appui comme la formation des sols, le recyclage des éléments nutritifs, etc. Alors, à force d'observer tous ces exemples-là et de chercher les exemples, j'avais envie de tenter une expérience qui puisse vraiment apporter, essayer, on va dire, des solutions à ces trois niveaux de bien-utilisation d'écosystème qui soient relativement simples à appliquer. avec un ami, Nicolas Marchal, on a lancé le projet de toit productif à AgroParisTech. AgroParisTech, c'est l'école des ingénieurs du vivant située dans le cinquième arrondissement à Paris. Et on leur a proposé un projet qui visait à cultiver sur des toits uniquement en utilisant les ressources de la ville. Donc actuellement, si vous les cultivez sur un toit, comme c'est très à la mode aux Etats-Unis ou à New York ou à Montréal, par exemple, vous devez utiliser de la tourbe. La tourbe, en fait, ça détruit des écosystèmes très fragiles. C'est qu'ils mettent à peu près 100 ans pour se renouveler d'un seul centimètre. Et du coup, c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Sinon, on peut utiliser de la terre, mais la terre, c'est extrêmement lourd. Il y a toujours la question de l'énergie qu'on prend pour l'amener, de l'écosystème qu'on détruit quand on va la prélever et aussi de tout le surcoût et le bétonnage entraîné par le poids de la terre qui a une densité à peu près deux fois et demi supérieure à la tourbe. L'idée, c'était d'utiliser uniquement les déchets organiques de la ville. Les plus courants, c'est le compost qu'on produit plus en plus en pièce d'immeuble et le broyat de bois qui peut être issu des chutes des lagages. Ce projet, on a fondé une association qui est allée sur les toits et ce projet, on l'a fait avec l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, le Muséum national du droit d'histoire naturelle. Maintenant, il y a Bioemco qui nous a rejoints qui sont un peu les spécialistes de la biodiversité, de l'étude biologique de la biodiversité qui est en fait un groupement entre l'école normale, Paris 6 et autres. Et on a également, on s'est également associé avec Beauty Service qui fait donc de la réinsertion et qui a pu nous fournir des matières premières comme le bois et le compost. Et Youfarm qui est une expérience assez intéressante qui vise à produire des champignons sur du mar de café. Parce qu'en fait, dans du mar de café usagé, on a tous les nutriments pour faire pousser des pleurotes. Et du coup, il a installé un conteneur dans le maintien d'arrondissement où il fait pousser des pleurotes sur du mar de café qui a été préçu, qui a été, on va dire, qui a été désinfecté par l'opération de, par la pression et par la chaleur. l'idée, c'est vraiment de créer des boucles locales, c'est-à-dire on utilise le bois qui est issu des chutes des lagages, on utilise le compost qui vient des déchets de carton et des déchets organiques et on va avec ça produire la nourriture sur le toit qui va alimenter le principal habitant de l'écosystème urbain qui est l'homme, en tout cas le plus gourmand. Et en fait, si vous essayez de faire pousser des plantes sur du bois et du compost, ça ne va pas très bien marcher. Donc ça, sinon d'autres gens l'auraient fait avant. Et l'idée qu'on a voulu rajouter, c'est justement sur ce principe d'agroécologie, c'est le principe d'imiter un sol vivant. Donc on sait, pour un sol vivant, ce qui fait qu'il est riche et qu'il est fertile, c'est le fait que toute la litière de la matière organique morte va être décomposée par des détrivores, des vers de terre, des colamboles, enfin toute une étude d'organismes. Ça va aussi être décomposée par des champignons, par ce qu'on appelle le mycélium des champignons, qui est en fait le corps du champignon, puisque ce qu'on voit et ce qu'on mange c'est uniquement les fructifications. Et donc tout ça, ça va constituer l'humus et du coup qui va rendre tous les nutriments disponibles pour les plantes et qui va les rendre fertiles. Et en plus, les vers de terre, ils ont la propriété, c'est un peu des ingénieurs du sol, c'est-à-dire qu'en passant sans arrêt dans le sol, ils vont non seulement faire en sorte que toutes les bactéries et tout circulent, mais en plus ils vont l'aérer, du coup ça va être un milieu beaucoup plus hospitalier pour les plantes. Donc il y a nos chercheurs, il y a les chercheurs avec qui on travaille, qui ont fait des recherches dans la littérature, ils n'ont pas trop trouvé d'exemples, d'expériences comme ça où on essayait de cultiver uniquement sur la matière organique hors sol. Donc on a mis en place un protocole avec différentes modalités. On a d'abord juste on a essayé la culture en lasagne, c'est-à-dire on a superposé qu'un centimètre de bois, qu'un centimètre de compost. Dans une deuxième modalité, on a rajouté des vers de terre. Dans une troisième, des vers de terre et le mar de café mycorisé dont vous parliez tout à l'heure, pour inséminer en fait en mycélium, de champignons, pour qu'ils puissent coloniser le bois et aider à créer un écosystème plus riche. Ensuite, on a fait une quatrième expérience où on a mélangé le compost et bois pour étudier certains phénomènes agronomiques un peu spécifiques. Et ensuite, on a comparé tout ça avec un témoin en terreau qu'on peut acheter en jardinerie qui est spécialement fait pour cultiver des légumes. Les résultats ont été assez spectaculaires. Là, vous voyez juste l'exemple où on a mis le bois et le compost sans rien d'autre. Et là, l'exemple, on a mis bois et compost et vers de terre. Donc ça, c'est des salades qu'on a récoltées récemment. On a fait des cultures de tomates, des cultures de salades en succession. Et en fait, le terreau, au début, il a bien donné les premiers mois. Et puis après, il s'est mis à complètement perdre sa fertilité. Et une des raisons, c'est le lessivage par les pluies. C'est-à-dire, la pluie qui tombe, elle finit par emmener facilement tous les nutriments qui se dissolvent facilement. Et tout ça, ça part dans les canalisations d'eau usée. Ça provoque des phénomènes comme ce qu'on appelle l'eutrophisation des cours d'eau. C'est-à-dire, le fait d'amener trop d'éléments nutritifs, qui fait une prolifération d'algues, qui enlève l'oxygène et qui détruit l'écosystème. Et donc là, c'est un peu le phénomène de lessivage. On fait l'hypothèse que c'est ça qui a fait perdre de la fertilité au compost, pardon, au terreau. Parce que là, c'est bois et compost sans verre de terre. Mais le terreau, c'est encore des résultats qui sont moins intéressants. Et alors que dans l'autre cas, ce qui se passe, c'est que le bois et le compost qu'on avait mis, les vers de terre et tous les organismes, ils ont en fait minéralisé progressivement, c'est-à-dire donc progressivement prélevé les nutriments du bois, les nutriments du compost pour pouvoir les transmettre aux plantes. Et du coup, ce phénomène de lessivage, il est largement atténué. Et en plus, le terreau va avoir tendance à se tasser, alors qu'avec les vers de terre, on va avoir tout qui est élaboré. On a aussi essayé de se rapprocher au maximum pour éviter les nutriments de ce qu'on peut observer avec certaines nappes phréatiques superficielles où il y a les pluies qui embarquent les nutriments qui restent dans des poches d'eau et du coup, les arbres aux racines profondes vont aller plonger dans ces nappes phréatiques et ramener ces nutriments à la surface. Et donc là, dans nos bacs, on a prévu des réserves d'eau qui permettent, du coup, quand il pleut, cette réserve d'eau se remplit. Les nutriments, certains nutriments descendent avec, mais les racines vont aller les récupérer et ça permet à la fois de limiter ce phénomène de trop plein d'eau en cas de pluie d'orage et qui permet en même temps d'éviter le lucivage des nutriments. Ensuite, on a aussi étudié l'influence de l'environnement urbain, notamment par ce que je vais appeler de façon un peu provocante un fantasme des gens par rapport à la pollution urbaine. quand on a eu les premières presses qui sont sorties, les reportages, etc. Vous pouviez lire sur Facebook beaucoup de remarques « Ah, beurre, des tomates dans les miasmes de la ville de Paris, ça doit être atroce, ça doit être pollué, etc. » Et en fait, la pollution urbaine qui est vraiment une plaie, il y a beaucoup de choses comme par exemple l'ozone qui pollue qui nous affecte nos voies respiratoires, qui est vraiment nocive, mais pour les plantes, il n'y a rien qui entre. Les plantes vont décomposer l'ozone pour l'utiliser comme nutriment. Finalement, les seules choses vraiment gênantes, c'est les métaux lourds qui sont contenus dans les particules par exemple issues de la circulation automobile qui vont se déposer dans les bacs, qui vont être absorbées par les racines et qui peuvent être accumulées. Donc, on a installé ici ces plantes bioindicatrices qui nous permettent de prélever des particules de l'air pour voir quelle pollution on a. Et on a aussi fait des relevés systématiques dans les sols et dans les plantes pour essayer de voir quelle pollution on avait. Et en fait, on est tombé sur des taux de pollution relativement faibles. Le métal, c'est le cadmium qui était le plus abondant. On est resté, on est à peine 30% des normes européennes. Et en plus, on s'est aperçu en comparant des légumes lavés dont lavés, que ces polluants provenaient presque exclusivement du bois et du compost qu'on avait placés dans les bacs, beaucoup plus que de l'air. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les fameuses particules de métaux lourds, elles sont assez lourdes, donc elles vont se déposer assez rapidement. Et du coup, elles ont beaucoup de mal à monter jusqu'au toit. Donc, il y a une étude récente à Berlin qui a montré que l'agriculture urbaine pouvait être très polluée, c'était près de voies de grande circulation et au sol. Mais sur les toits, en fait, on est préservé de cette pollution. Et on a aussi mesuré, là on voit un anémomètre, on a mesuré avec une station météo en continu, le vent, la température, l'humidité, l'ensoleillement, etc. Et là, on s'est aperçu que sur le toit, on avait un microclimat bien différent de ce qu'on a au sol en ville et bien différent aussi de ce qu'on a surtout en Ile-de-France, autour de Paris, puisqu'on a l'effet d'îlot de chaleur urbain, c'est plus chaud, le vent fait que c'est beaucoup plus sec. Et au final, cette année à Paris, comme le mois de juillet était très pluvieux, les maladies ont complètement gagné les tomates, ce qui fait qu'ils ont une production désastreuse. Et nous, on a eu une production qui était très intéressante grâce à ce microclimat spécifique au toit. Il y a beaucoup de gens qui... Le chef du potager du roi, notamment, qui montait sur le toit, il nous a un petit peu jalousés. Mais voilà, l'idée, c'était de mesurer toutes ces variables environnementales et ensuite, sur une autre partie du toit un peu moins scientifique, puisque quand on travaille avec l'INRA, on fait des répétitions, on n'a le droit de planter qu'une seule variété, sinon on ne comprendra ce qui se passe. Et là, on voulait vraiment essayer de voir quels étaient tous les légumes ou fruits qui pouvaient s'adapter au toit. Donc, on a fait toute une partie, on a planté plein de choses, plein de variétés différentes, même des petits fruitiers comme les pommiers, des framboises, etc. On a essayé de voir tout ce qui s'adaptait au toit. Et en fait, il y a beaucoup de plantes qui résistent très bien à l'excès de chaleur au mois d'août, à l'excès d'ensoleillement, au vent, parce que le vent, c'est vraiment des contraintes très fortes. Et donc, on a eu, en fait, d'excellentes productions. Et ça nous a aussi permis de tester toute une série, enfin, ce qu'on a envie aussi de montrer aux gens qui passaient nous voir sur le toit, c'est qu'on pouvait cultiver beaucoup de variétés, en fait, qui sont très fragiles. Vous prenez ces tomates, ces variétés de tomates anciennes que vous ne pourrez pas trouver au magasin ou au supermarché parce qu'en fait, c'est des variétés très molles, très fragiles. Du coup, elles sont intransportables. Et les tomates qu'on consomme actuellement sont beaucoup plus sélectionnés pour leur capacité à résister au transport que pour leur qualité gustative ou nutritionnelle. Et en fait, avec ça, moi, tout cet été et encore maintenant, j'ai pu consommer des légumes vraiment avec une grande variété gustative parce que c'était cultivé sur le toit, du coup, il n'y avait pas de transport derrière et ça permet de retrouver toute une série de goûts en plus de l'impact écologique positif parce qu'il n'y a pas de transport associé à ça. Voilà, après, on a fait d'autres expériences comme par exemple la conversion de toitures végétales. Je ne sais pas si vous connaissez bien les toitures végétales mais une toiture végétale en général, au bout de 4 ou 5 ans, ça ne marche plus du tout. D'une part, les détriments sont lucivés. Il y a beaucoup de ces plantes très grasses, très résistantes, les sédums qui finissent par mourir et ces toitures ne rendent souvent plus les services écosystémiques qu'elles sont censées rendre si on ne les entretient pas. Et nous, du coup, on a voulu étudier la conversion de toitures végétales en sédum, qui sont les plantes qu'on voit ici, en toitures potagères et pour ça, on a récupéré une ancienne technique d'agroécologie qui consiste à planter des engrais verts. Les engrais verts, c'est toutes des plantes qui ramènent en fait des nutriments dans les sols donc elles ont plein de stratégies comme par exemple les légumineuses qui font des symbioses avec les bactéries pour capter l'azote de l'air. Et voilà, je vous dirai l'année prochaine si ça fonctionne parce que pour l'instant ça pousse bien mais on n'a pas encore essayé de rajouter les verts de terre et de planter par-dessus. Et on s'est mis, donc, il y a quelqu'un qui s'associe à nous qui a beaucoup contribué au projet, c'est un doctorant au Muséum National d'Histoire Naturelle qui a travaillé dans des entreprises qui a conçu pas mal de produits avant dans les entreprises pour la toiture végétale et qui maintenant a étudié la biodiversité sur les toits au Muséum d'Histoire Naturelle. Et là, on a voulu faire un autre essai, c'est-à-dire favoriser la biodiversité tout en rendant les mêmes services écosystémiques dont je vous parlais de réguler l'eau et la température, etc., mais en mode sauvage. Donc là, on a planté une prairie d'aromatique sauvage avec des sédums, ces plantes grasses qu'on voit en bas, des herbacées comme la menthe, la sauge, etc., des arbustes aromatiques comme le thym, le romarin et autres. Et donc, on a fait juste de la cueillette sauvage, là, on n'arrose pas, on n'entretient pas à part pour venir prélever de temps en temps des nutriments et l'idée, c'est d'avoir à la fois quelque chose de sauvage qui puisse accueillir la biodiversité, mais à la fois qui ne demande pas d'entretien et les herbes aromatiques, c'est un des produits qui est très pertinent de cultiver sur des toits puisque c'est bien meilleur frais que d'on frais. Si vous prenez de la ciboulette qui a quelques jours, elle est beaucoup moins bonne que celle que vous consommez maintenant. Et donc, cette expérience a très bien fonctionné et à l'avenir, on veut s'orienter vers des écosystèmes plus riches. Donc là, on a par exemple le projet d'installer une champignonière dans la cave d'Agro-ParisTech pour enrichir encore l'écosystème, pouvoir produire des champignons et utiliser le mycélium directement sur le toit. On aimerait bien, mais pour l'instant, ils ne sont pas très d'accord, installer un poulailler. On aimerait bien aussi, pour avoir des œufs, on aimerait bien aussi installer un petit bassin à poissons avec l'idée que tous ces nutriments puissent recirculer et en fait, d'avoir un espèce de micro-système urbain qui soit riche et nourrissier. Enfin, je vais ouvrir sur une dernière vision un peu plus urbanistique qui m'a beaucoup plu parce que cet été, du coup, j'ai été à New York et Montréal pour regarder toutes ces expériences de culture sur les toits, etc. Et en passant au MoMA à New York, je suis tombé sur une exposition dont le thème était Réinventer le rêve américain. Le principe, c'était qu'on ne pourrait jamais développer, réussir le développement durable aux Etats-Unis tant qu'on ne réinventerait pas le rêve américain parce que le rêve américain, pour l'instant, c'est la petite maison dans le condo avec la grosse voiture, etc. Et tant que les gens rêvent à ça, on ne trouvera pas des solutions durables pour que chacun ait sa petite maison avec son condo, avec sa grosse voiture. Donc l'idée, c'était de réinventer complètement la ville en faisant Nature City. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire, des économistes, des sociologues, etc. qui se sont réunis pour ce projet-là, qui est une ville à peu près au sud de Sittal, qui est un projet. Et donc là, ils ont pris un peu tous ces concepts-là, de faire un immense centre de compost qui produit du gaz, qui permet de chauffer les piscines publiques qui sont en haut, qui récupère tous les déchets organiques de la ville, bien sûr, des potagers sur les toits, bien sûr, des corridors pour que la végétation puisse passer. Et voilà, je voulais juste vous montrer ce projet parce que je le trouvais très bien et assez adapté. Bon voilà, j'ai un peu dévié de ce thème, on va dire, du biomimétisme technologique, mais moi, il me semblait que ce biomimétisme des écosystèmes où on avait finalement une vision un peu plus intégrée du développement durable si on cherchait à s'inspirer des concepts de la nature était relativement intéressante. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ... ... ... ...